La Mauritanie et l'Union Européenne signent une déclaration relative à la migration. Selon les signataires, le document, bien que non contraignant, fait office de cadre de référence en la matière. Dans un mois introductif à la session de travail précédant la signature de l'accord, le conseiller du ministre de l'Intérieur a souligné que la présence en Mauritanie de cette délégation de haut niveau s'inscrit dans le cadre de la dynamique croissante qui caractérise les relations entre Noachiot et l'Union Européenne. Nous renforçons nos efforts pour arrêter ce fléau. Dans ce sens, nous effectuons plusieurs campagnes de sensibilisation en renforçant le contrôle de nos frontières pour mettre fin à ce phénomène. Ce partenariat stratégique est constitué de plusieurs volets économiques, diplomatiques, sécuritaires, la migration régulière de Mauritaniens vers l'Europe, la lutte contre la migration clandestine et les réfugiés. La Mauritanie a accueilli plusieurs migrants illégaux sur son territoire. En vertu de cet accord, notre pays va cesser de les accueillir. Le document signé entre les deux parties vise à accentuer la coopération, notamment en s'attaquant aux causes profondes du fléau de la migration. Il s'agit aussi d'offrir des opportunités d'emploi, de formation et d'accès au financement aux jeunes d'une part et de lutter activement contre le crime organisé et le trafic d'êtres humains d'autre part.